Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne préférée, midi et demi, 17h à 23h, on est là avec vous, on vous donne le sourire, la joie de vivre, surtout pendant les périodes de fêtes, et oui, c'est Noël ! Et vous savez, à Noël, il n'y a pas que les chanter Noël, non, 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 il n'y a pas que les marchés de Noël, non, 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 on rigole aussi à Noël, et pour rigoler, il faut un spectacle, il faut des artistes, il faut des comédiens, et qui de mieux que Pat pour nous en parler, il est là sur le plateau en habitué de la TV, welcome, bienvenue ! Bienvenue, merci, merci de ton accueil, merci de ton accueil, salut ! Alors, est-ce que ça va ? Oui, moi ça va, ça va, tranquillement, j'ai envie de dire, je joue à domicile, J'imagine la tête de mes collègues, en train d'entendre, c'est de l'autre côté, Ah bon, il y a eu un mercato, on n'était pas au courant ! Alors, Pat, donc tu es venu nous parler d'un événement, bien sûr, qui aura lieu pendant les fêtes de Noël, et ça c'est génial, parce qu'on a besoin de rigoler, c'est important, donc vas-y, vas-y ! Non, mais on a besoin de rigoler, et puis c'est une date que maintenant qu'on a plus ou moins figée dans le calendrier, c'est entre les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, pour pouvoir prendre une bonne bouffée, pour pouvoir terminer, je dis souvent, l'année sur un bon tempo, une bonne note d'humour, donc j'en propose encore cette année, la quatrième édition, déjà j'ai envie de dire, de ce festival Rire en Folie. Quatrième édition, est-ce que c'est, mine de petites questions, organisation événementielle, est-ce qu'au bout de la quatrième année, ça devient plus facile ? Non, alors, pas du tout. Non, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours la recherche des partenaires pour boucler, parce que donc, le festival, on va chercher des gens un peu loin aussi, il faut dire aussi qu'on a choisi de faire un festival international d'humour, c'est vrai qu'il y a, comme on l'a dit, il y a des festivals, il y a d'autres festivals ici qui se jouent ici, mais là j'ai vraiment voulu, on a voulu d'aller chercher d'autres comédiens, qu'on le connaît peut-être un peu, moins, mais qui ont beaucoup, beaucoup de talent. L'année dernière, on avait Saidi Abacha, le poète, le grand poète, et cette année, on a été en Côte d'Ivoire chercher, récupérer. Mais comment est-ce que tu les repères, justement ? Est-ce que tu regardes leur stand-up, des films ? Ou alors, j'ai des amis, j'ai des amis qui vont voir des pièces, des one-man shows, des stand-up à Paris, et puis me disent, ouais, j'ai vu quelqu'un là, il faut que tu jettes un coup d'œil, donc je vais chercher sur les réseaux après, si je peux, je me déplace, je vais voir le spectacle, après je prends contact avec l'agent, et je leur explique un petit peu le concept du festival, parce que bon, venir en fin d'année, etc., avec les humains, etc., je préfère rester avec ma famille et tout, mais lorsqu'on l'explique, le concept même, c'est de se rassembler avec la famille du riz, surtout venant des... Bon, les filles Saint-Louis, elles sont haïtiennes, mais elles vivent au Canada, donc il faut aller les chercher, et puis après, bon, j'aime bien cette partie la veille, on se rencontre tous ensemble, et on échange, c'est très important. Ah, c'est bien ça, alors, si je t'écoute bien, il y aura une belle partie stand-up, c'est-à-dire qu'il y a la partie, on va dire, comédien, comique, qu'on connaît ici avec, bon, des personnages que vous créez, vous en tant qu'antiste, etc., mais il y a aussi le côté stand-up, qui a été mis en lumière avec, bien sûr, le Jamel Comédie Club en France, bon, ici, nous sommes des habitués, on connaissait déjà avec les dix meures filles, et tout ça depuis les années 80, bon, en Guadeloupe, on est... On était là, on était là. Donc, est-ce que ça sera ça ? Aussi, ce sera un mélange de tout, c'est un mélange de tout genre d'humour, et c'est ça qui est bien, avec différents accents aussi, parce que, bon, je prends le cas de Thierry Adel, qu'on connaît avec Bancoulélé, qui est le compas de Jean-Yves Rupert, qui est avec nous l'année dernière, cette année, on s'est dit, bon, mais on va faire Thierry Adel, avec le petit criolle martiniquais qu'on connaît, j'ai parlé des soeurs Jean-Louis tout à l'heure, avec des haïtiens qui vivent au Canada, donc on imagine un peu l'accent, l'année dernière, elles ont fait un malheur, un tabac, et puis c'est elles qui ont insisté pour revenir cette année, je leur ai dit, mais voilà, on revient, enfin, il prépare une nouvelle pièce, et puis ça va être sympa. Il y a aussi, qui arrive de la Guyane, lui, c'est Emry Kamokila, donc lui, il sort de Guyane, il vit, enfin, il fait ses rendements de chaussures au Paris, il fait l'aller-venue entre Cayenne et Paris, vraiment, c'est l'avenir de l'humour en Guyane actuellement, c'est il-carte, on en peut le dire, c'est ça, ils sont remplis à Paris, et j'ai choisi Amoutati, par rapport au qu'on a vu dans le film récemment, avec « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? » et jouer aux côtés de Claudia Tagbo, donc ça va être la grosse vedette, entre guillemets, qui viendra sur ce festival. Sans oublier les locaux, hein, on a quand même… – Oui, bien sûr, attends, on joue à domicile aussi, hein. – On joue à domicile, hein, on a quand même cette femme avec qui, qui est au courant de tout ce qui se fait dans le pays, c'est Tati Ambrase, et on n'oublie pas Marie-Yayette, voilà. Mais on a de grosses surprises quand même, parce que, ouais, des gens m'ont réclamé de revenir sur scène. – C'est ça, parce que moi j'ai vu sur le papier que c'est… Il y a marqué Jack & Pat, hein, donc, ça fait vibrer votre cœur, vous aussi, quand vous avez entendu Jack & Pat, ça fait toujours quelque chose. – Oui, c'est vrai. – Est-ce que lorsqu'on te croise, on t'appelle déjà, est-ce qu'on t'appelle Pat, ou est-ce qu'on t'appelle Jack & Pat ? – Jack & Pat, non, non. – Sur dix personnes, il y en a peut-être quatre qui vont m'appeler Pat, mais six vont m'appeler Jack & Pat. Au fait, Jack & Pat, quand est-ce qu'on voit Jack & Pat ? Donc c'est vrai que c'est un duo qui est mythique, j'ai envie de dire, qui a marqué vraiment le milieu humoristique de la Guadeloupe, et j'espère que ça va faire plaisir aux gens. Nous-mêmes, c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille sur le sketch, deux infirmières avec les problèmes du CHU, on s'imagine ces deux infirmières, là, Yoni, Bittara, Rondé. – Il y a de quoi mettre dans le scénario, dans le sketch. – Oh, joli. – Donc voilà, on va remonter sur scène avec Jack, et puis j'ai un deuxième duo aussi, qu'à la radio, c'est moins qu'on passe plus de 18 ans de radio, et que ça manque un peu aux gens aussi au niveau radio, c'est avec David, donc on va reformer le duo Pat et David. – OK. – Donc on va refaire un zé, une espèce de bilan de l'année 2019, on va mettre l'émission radiophonique, on va la mettre sur scène. – Chou. – Donc voilà, encore une fois, c'est de la générosité, c'est la fin de l'année, donc on a envie de donner aux gens un beau spectacle de qualité, bien habillé, c'est vrai qu'on est dans un gymnase, il n'y a pas de salle véritablement ici pour faire ce genre de spectacle, mais qu'on a l'habitude maintenant qu'on va habiller, c'est-à-dire que lorsque les gens vont rentrer, ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils sont dans un gymnase. – Mais justement, parce qu'on a vu le teaser tout à l'heure, d'ailleurs on va le repasser tout à l'heure, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment super bien agencé, on a vraiment l'impression que c'est une salle de spectacle, le podium est magnifique, les lumières, ça pète, honnêtement, très 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 beau travail, donc là, vous voyez un petit peu tous les acteurs qu'il y aura, donc ça sera vraiment en mode international et super professionnel, on va rappeler les dates au cas où vous avez appelé ça ailleurs. – Alors c'est le vendredi 27 et le samedi 28, je tiens à préciser aussi, on l'a mis en place depuis l'année dernière, le samedi après-midi, je fais un spectacle pour les personnes défavorisées, pour les personnes handicapées, les personnes âgées, parce que tout le monde ne peut pas sortir le soir à 20h, donc je prends le cas de ma mère, elle a un certain âge, elle aime bien partir avec ses copines l'après-midi, entre 3h et 5h, il n'y a pas habillé, l'année dernière, on aura les cuisinières de la Guadeloupe cette année avec nous, on aura beaucoup de personnes en fauteuil roulant, voilà, on fait un spectacle, vraiment les comédiens aussi, lorsqu'on leur explique ça, ils disent tout de suite qu'ils jouent le jeu, ils jouent le jeu, donc on aura un spectacle samedi après-midi à partir de 15h, les gens aussi, il y a des associations qui nous écoutent maintenant, ils peuvent appeler, ils peuvent appeler au 06 90 06 29 97, et dire que nous sommes d'une association, nous souhaitons venir avec des personnes, il y aura des gens pour les aider, il y aura des aidants aussi, qui seront là pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, parce que c'est très important, l'année dernière, on en avait une bonne dizaine, et les voir, voir le sourire des gens dans un spectacle, ils étaient super bien contents. Ah, franchement, merci pour toutes ces personnes, parce qu'effectivement, on ne pense, voilà, il ne faut pas les oublier, ce sont les fêtes, et puis il faut s'adapter à elles aussi, donc c'est vraiment excellent, encore une fois, on vous rappelle, c'est le 27 et le 28, encore une fois, et puis, on rappelle que les personnalités que tu as eues, donc il y aura tout le monde, il y aura Haïti, Haïti, Guadeloupe, Guadeloupe, Martini, Guyane, Côte d'Ivoire. Sachant que les humoristes d'Haïti vivent au Canada, et que le stand-up est très développé, donc ça sera vraiment un show de professionnels. Non, non, à ce niveau-là, de tout le monde, il n'y a pas véritablement de concurrence entre les comédiens, mais on a toujours envie de faire mieux que celui qui est passé juste avant, donc comme ça commence à un niveau assez élevé, donc ça, pour l'année dernière, les gens étaient vraiment ravis, et il n'y a pas de temps mort, c'est un spectacle qui est bien mis en scène, et puis j'espère que ça va plaire aux gens, que les gens surtout feront leur déplacement pour venir prendre une bouffée de rire. C'est un quelque peu difficile. C'est important, allez rigoler, sortez un petit peu là. Franchement, allez rigoler un petit peu, il y a trop de galères maintenant dans le monde. Justement, est-ce que tu as une vision sur les jeunes, les jeunes humoristes qui montent, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ils utilisent de plus en plus les réseaux sociaux, les vidéos. Je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas de ma génération. Eux, ils parlent en vue. Nous, on parle en centaines, milliers de spectateurs, eux, ils parlent en vue. Ce n'est pas vraiment la même chose. Ce ne sont pas les mêmes codes. Ce ne sont pas les mêmes codes, mais on les supporte, on les aide beaucoup. Et c'est vrai que je leur dis, mais il faut prendre notre place. Nous, on est là, l'année prochaine, on va partir en tournée après, avec Jack & Pat, on va fêter quand même nos 30 ans de scène. Donc, 1990, 2020, 30 ans que je bosse. Ça passe vite ? Ça va vite, mais oui. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de poids. À peine. Les gens qui sont belles, ils me disent, vous savez, j'ai grossi. Voilà. Donc, je dis aux jeunes, ne pas oublier qu'il faut travailler. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir des bons mentors au départ, qu'on a bossé. Et maintenant, lorsqu'on se rencontre, Jacques et moi, on se regarde, on se comprend. Donc, déjà, fonctionner en Dieu, ce n'est pas évident parce que chacun a son caractère. Mais nous, c'est vrai qu'on a envie de revenir. Et surtout, montrer aux jeunes, parce que là, maintenant, ce sont les parents qui viennent nous voir, comment, comme je vois, il y a un sketch qui passe actuellement sur les réseaux où je jouais à un démon avec un accident de voiture et tout. Ce sketch-là, il a 20 ans. C'est fou, 20 ans que je jouais déjà à un démon alors qu'on voit ce matin, il y a une cabouille, il y a une minute. C'est énorme. Et on parlait déjà d'homophobie. Voilà. Donc, on a des thèmes qu'on traité à l'époque et ça fait déjà 20 ans. Est-ce qu'il y a justement des blagues ? Parce qu'on entend souvent ça maintenant, surtout en France. Est-ce qu'il y a des blagues qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire aujourd'hui ? Oui, je pense ici que les choses sont devenues tellement difficiles et puis il y a quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc, avec des histoires de montage, on peut vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas dit ou alors vous l'avez dit mais pas dans ce sens-là. Donc, en enlevant un geste, en enlevant la parole, en enlevant un mot. Exactement. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention et c'est ce que je conseille aux jeunes humoristes aussi, de prendre le temps d'écrire. Surtout, un petit peu comme moi je fais toujours, je teste toujours les sketchs avec des proches, des parents. J'ai une soeur qui m'a dit on va enlever ça. Tu vois, donc, toujours, toujours tester, prendre des gens, prendre des gens à témoin et à ce moment-là, lorsque la pièce sera présentée au tout public, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est là ! Est-ce que si des jeunes justement viennent vous voir, vous les anciens, est-ce qu'il y a possibilité d'une collaboration ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont simides. Non, c'est pas ça. Ou alors peut-être avec les vues, tu vois, on met quelque chose sur les réseaux qui a fait, je ne sais pas, 2, 3, 4 000 vues en deux jours, bon, pourquoi tu as 4 000 personnes ? Non, mais ce n'est pas ça. La même personne peut appuyer 5 fois dessus ou alors on peut s'acheter des vues. Bon, j'ai su ça aussi. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui arrivent. Je pense à Lionel, je pense à Curtis et Jordi, il y a une nouvelle génération qui arrive, mais ça travaille, ça travaille. Ça va nous pousser et ça va nous faire un saut aussi qu'on est obligé de se mettre à la hauteur. On est obligé de se mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien, c'est une belle petite concurrence, mais une concurrence saine et le gagnant dans ça, ce sera le public. Exactement, c'est vous, téléspectateurs. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller prendre vos places et surtout d'aller rire, bien sûr, parce qu'il y aura énormément de professionnels du rire. Honnêtement, vous ne serez pas déçus du voyage. Ça fait, je pense qu'il y a peut-être cinq ans que Thierry Adel, Bancoulélé n'a pas joué en Guadeloupe. En plus. Alors, il est super excité pour vous rendre. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud bouillant. Donc je rappelle, ça va se passer le 27 et le 28 décembre prochain. Vendredi, tout public et samedi après-midi à 15h pour les personnes, j'ai envie de dire, à mobilité réduite, nécessiteuses. Et puis, on espère que vous allez venir, que vous allez... Mais il faut réserver parce que les gens souvent attendent le dernier moment. La nuit dernière, on était plein, ils ont un reste que vous ne pouvez pas faire. Mais les artistes après, ils repartent, etc. Mais il faut déjà passer à réserver et venir au spectacle et venir avec un état d'esprit, avec un bon esprit. Excellent ! Alors, si on veut savoir où réserver, si on veut te suivre, si on veut... Est-ce que vous avez des adressants ? Alors, il y a Rire en folie, d'accord ? Sur Facebook, il y a Pat Cancel aussi, que les gens peuvent me suivre aussi. Mais sinon, il y a un numéro de téléphone, le 06 90 06 29 97. Donc, les gens peuvent appeler à ce numéro-là pour réserver, pour dire, bon, on sera à temps de réserver. Parce que des fois, les gens... Mais on peut trouver des places à Bastère, on peut trouver des places sur les réseaux sociaux avec ticket hallmolle.com, dans tous les Général Bricolage. Sincèrement, on a essayé de mettre les tickets un peu partout pour que les gens puissent avoir accès à leur prix sur Sésame et pour venir passer un bon moment avec nous. Donc, pas d'excuses ! Vous devez aller rire ensemble. Sortons, rions ensemble un petit peu. Mettons la joie, la bonne humeur, c'est Noël ! Il y a une petite question, bien entendu, parce qu'avec tous ces talents qui arrivent, tous les talents qui étaient déjà là, la vidéo qui est là, à quand, je ne sais pas, je dirais une petite série humoristique, mais il dit en Guadeloupe. On en parle, on en parle, on en parle. Parce que moi, j'ai envie de voir ça dans ma télé. On en parlait, on en parlait, puis après, le sujet s'est un petit peu à son bruit un petit peu. Et après, maintenant, on en parle sérieusement. Justement, il y a Emerick Amokila qui est en train de faire un travail avec des humoristes de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont en train de travailler dessus. C'est bien. Je pense que c'est un projet courant 2020, 2021, je pense qu'on pourra voir ça ici à Malou. Et ne nous faites pas attendre pour rien. Moi, j'attends ça. Ok, super. Ce qui avait justement un dernier message. Pour les motiver encore, les téléspectateurs de la Guadeloupe ou ta caméra est juste là. Non, mais pas peur. Non, fais-nous confiance. Pas peur. Si ils ont peur. Pas peur. Si ils ont peur. Pas peur. Si ils ont peur, des paix. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de personnes l'année dernière qui nous ont fait confiance. Et là, ce sont vraiment des professionnels. Voilà, c'est un vrai, avec une vraie mise en scène, un festival, et que les gens vont vraiment passer un agréable moment. Et puis, on revoit Jack and Pat déjà. On revoit Jack and Pat sur scène. On revoit Pat et David en formule scène et pas à la radio. Je pense qu'il y a une très, très, très... Mais quand je dis une très, une grosse surprise qu'on a invité et qui devrait faire le déplacement. Mais ne serait-ce que pour rester une minute sur scène, mais ça va faire plaisir aujourd'hui. Parce qu'on va parler de cette personne pendant le spectacle et cette personne devra faire le déplacement. Choli, voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis... Depuis longtemps. Ouais, ouais, ouais. Je ne demande même pas parce que je veux justement que le public sorte et aille voir. Voilà, voilà. Allez-y. Prenez vos tickets et allez-y, allez découvrir. Mais qui est donc cette surprise ? Cette grosse surprise. Alors, le vendredi 27, on vous donne rendez-vous à partir de 20h30 et le samedi 28 à partir de 15h. OK. Donc, pour les personnes âgées, comme on l'a dit, à mobilité réduite. Donc, on aura du monde pour vous aider et puis, il y a une petite collation de prévues. Non, non, sincèrement, on a essayé de faire les choses très, très bien cette année encore. Excellent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci d'être venu chez toi. Ah oui. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est aux couleurs de l'émission. Du bleu et du jaune. Mais il a sorti. Merci encore. Merci à vous. Et rendez-vous le 27 et le 28. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada